Hello à tous, bienvenue dans cette guidance pour cette pleine lune du 17 octobre les amis, je suis ravie d'être là, ravie de vous retrouver, d'autant plus que cette pleine lune est en bélier, et oui on est mis à l'honneur nous les béliers, et oui c'est notre tour, allez ça sent l'action, ça sent l'énergie, n'est-ce pas ? Alors avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie, je parle à beaucoup de personnes dans ces vidéos, donc voilà, je prends ce qui résonne, le reste je mets de côté. Merci les amis pour votre fidélité, votre confiance en la chaîne, en mon travail, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, commentez les amis, je lis tous vos commentaires, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur Youtube. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, allons purifier, nettoyer vos chakras, vous redonner une nouvelle vitalité dans ces grands temps de fatigue, allons libérer et purifier le karma, les liens transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage lié à l'amour, à l'argent ou à certains de vos projets ou même à votre révolution spirituelle, je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et allons explorer ensemble les amis vos mémoires akashiques, allons répondre à vos questions en lien avec votre mission de vie, votre dharma, d'où je viens, qui je suis, ce sont des questions existentielles qui vont vous être posées justement cette pleine lune du bélier, le bélier va vouloir en savoir plus et en profondeur, voilà, c'est un espace fabuleux où vous recevrez toutes les réponses à vos questions et également un soin de libération et de guérison. Je pense que je n'ai rien oublié. Si les amis, allez voir votre guidance du mois d'octobre si ce n'est pas déjà fait, elle est en ligne, allez voir l'ascendance sine lunaire, sine vénusien, ça complète le tirage, allez voir la guidance intemporelle, les guidances intemporelles, message des guides et mission de vie, c'est des guidances à choix, à quatre choix et puis la guidance annuelle. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est réalisé ou pas, où on en est, il reste encore deux mois. Voilà, let's go ! Alors, cette pleine lune en bélier, elle aura lieu le 17 octobre dans cette espèce d'énergie, de courage et de force et de motivation que nous apporte le feu du bélier. Donc, on est prêt à se positionner en leader dans sa vie, d'accord ? On est prêt à démarrer de nouveaux projets. Cette pleine lune, elle est puissante et elle va vous pousser à la transformation personnelle. Vous êtes invité à affronter vos plus grandes peurs, mais aussi à affronter la vérité dans certaines situations. Et oui, il est temps de prendre des décisions éclairées, plus question de se mentir et de rester dans des illusions. Je sais, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller. C'est juste que ça fait un moment que j'évite cette situation-là et que je n'ose pas prendre cette décision, je n'ose pas me positionner. Vous êtes dans un renouveau profond de votre être, les amis. Des questions telles que, que voulez-vous vraiment ? Quels sont vos désirs ? Il est temps de vous renouveler. Et au niveau spirituel, comme je vous le disais, on va avoir cette envie de connaître les origines de son âme. Alors vous êtes peut-être des pléadiens, des lémuriens, des êtres stellaires, des atlantes. On va avoir envie de se connaître plus profondément et on va aussi vouloir une connexion plus profonde au divin, à son moi supérieur. Donc tout ce qui est lié au karma, au transgénérationnel, va être libéré. Les liens toxiques vont être coupés. Les leçons ont été apprises. Et merci, merci à toutes ces personnes qui m'ont permis aujourd'hui d'être dans l'amour de moi-même, dans le respect de moi-même, qui m'ont permis de m'affirmer, de reconnaître ma valeur. Mais il est temps, pour moi, de passer à autre chose. Et là, votre âme, vous allez voir, elle va réclamer de plus en plus d'être allégée de tous ces poids familiaux, professionnels, tous ces conditionnements, ces modes de fonctionnement, ces auto-sabotages. Voilà, on a besoin de faire peau neuve. Enfin, enfin, on va être libre de vivre pleinement sa vie et on va tourner la page. D'accord ? Et puis, du côté sentimental et émotionnel, cette pleine lune, oui, elle va être sous le signe de l'amitié et de l'amour. Donc, il y a des rencontres amoureuses pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des amitiés fortes qui vont se créer, qui vont se consolider encore plus. On vous demande d'ouvrir le cœur. Il est temps d'agrandir votre cercle amical et de démarrer aussi de nouvelles aventures. Pour d'autres, il y a une rencontre puissante qui va changer votre vie ce mois-ci. Donc, restez à l'écoute, restez dans l'ouverture. Ok ? Eh bien, let's go ! Après cette petite intro, nous y allons gaiement avec l'oracle des mondes invisibles. Évidemment, je suis dans les énergies où tout tombe par terre. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. Donc déjà, je suis dans les énergies de Bélier. Voilà. Je suis très joyeuse. Et je suis très dans l'affirmation, dans l'action. Donc, ça promet. Nous avons guérir la terre. Amour, humilité et respect. Elle a tellement besoin de guérir notre terre. Oui, il y a des tonnes et des tonnes de choses qui se passent pour guérir la terre. Ça passe aussi par le fait de se guérir soi-même. On fait tous partie d'un plan divin, les amis. Et tout ce que nous faisons pour nous-mêmes contribue à élever les autres êtres humains sur cette terre, mais contribue aussi à guérir la terre. Donc, quand vous travaillez sur l'amour de vous-même, vous travaillez sur l'amour de l'humanité. Quand vous travaillez sur le respect de vous-même, vous travaillez aussi sur le respect de la terre et de l'humanité. Donc, il y a quelque chose avec le fait de prendre soin de la terre en prenant soin de soi aussi. D'accord ? Et puis, pour d'autres, il y a cette démarche écologique, il y a cette démarche spirituelle de guérir la terre. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont une association pour sauver la terre, pour guérir les animaux, qui est peut-être liée au climat de la terre. Vous voyez, en ce moment, on est quand même face à de nombreuses tornades et ouragans. On l'a vu, là, ces derniers temps, notamment en France et aux États-Unis. C'était quand même incroyable. Donc, on est dans des montées énergétiques, dans des montées vibratoires qui font que tout contribue à purifier et nettoyer la terre du manque d'amour, du manque de respect de la terre. Ok ? Et puis, guérir la terre vous appelle aussi à sortir d'une certaine dualité. Il est temps de contribuer au bien-être de tous, au bien-être de la terre. Il y a un chemin qui se présente à vous et qui vous amène, justement, à vous connaître sous d'autres formes. Vous voyez, cet ange ou cet... Oui, cet ange, cet être de lumière qui bénit la terre, qui protège la terre. Vous faites partie, peut-être, de ces artisans de lumière qui contribuent à protéger la terre, à respecter la terre, à aimer la terre aussi. Bon, c'était très... très puissant. On parle de liberté, de reprendre son pouvoir, de passer à l'action aussi. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau puissant. Et c'est parce que la terre est en train de guérir aussi. On a du karma personnel, mais on a aussi du karma collectif. Il y a aussi du karma dans chaque pays. OK ? Donc apportons de l'amour, apportons de l'humilité, apportons du respect dans toutes ces épreuves que l'on vit et que la terre vit, que les êtres humains vivent. guérir la terre apportent son lot de conflits, apportent son lot de dissonance, mais tout ça existe pour revenir à une liberté, pour reprendre son pouvoir et pour créer un renouveau saint. Parfait, c'est très beau. Très, très, très beau. On y va avec l'oracle des treize lunes. Je pense que l'univers avait envie de faire passer un message à travers cette guidance aussi. Revenons à plus d'humanité. Revenons à plus d'amour. Revenons à plus de respect pour nous-mêmes, pour les animaux, pour la terre. La doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Donc, on est dans un printemps, un printemps fort, qui va durer quelques années quand même, je ne vous le cache pas. La doula, c'est la sage-femme. C'est celle qui met au monde un enfant dans certains pays. Il me semble maghrébin, africain peut-être. Ça fait un moment que je n'ai pas entendu ce mot. Mais c'est protégé. Vous voyez, il y a tous ces signes de protection. La main à cinq doigts, le pentacle. Vous voyez, toute renaissance, même difficile, même inconfortable, en cette pleine lune, est protégée. D'accord ? On vous guide à renaître, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Et j'entends, ne résistez pas au changement. Plus vous allez résister, plus la douleur va persister. Vous voyez ? Donc vous êtes accompagné, vous êtes invité à changer, à faire des changements, à renaître, à vous renouveler. Il y a votre nouveau vous qui est là et qui attend d'éclore. Vous êtes entraîné dans des libérations et dans des révélations incroyables. Oui, oui, c'est... On est dans un temps de révélation et de vérité qui est juste waouh ! D'accord ? Donc tout ce qui a été caché jusqu'à présent va être révélé, y compris vos dons, vos talents, ce que vous êtes vraiment, d'où vous venez vraiment. D'accord ? Et puis pour d'autres également, vous êtes peut-être invité à travailler avec le féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose avec le fait de libérer la femme en vous, libérer votre féminin sacré, vibrer votre féminité au rythme des pulsations de votre cœur. Vous voyez avec le 1, c'est quand même la première carte du tirage. Nouveau départ. Un nouveau départ protégé. Un nouveau départ guidé. Très très beau. Oui, peut-être qu'il y a des sages-femmes qui écoutent cette guidance et qui vont justement être amenées à... Je vois des sages-femmes chamanes. Je vois des personnes oui, naturopathes, chamanes, très liées à la terre. je vois des druides. Remplissez votre coupe d'amour. Remplissez votre coupe de lumière. Il y a quelque chose qui devient plus clair pour vous sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Oui, là, vous êtes appelés dans votre mission de vie. Vous voyez, sage-femme et doula, ça me fait penser vraiment à cette transition qu'on fait tous, que vous êtes en train de passer d'un poste de travail humain à un poste de travail mission de vie, un poste de travail spirituel. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne serais pas étonnée que des sages-femmes se transforment en doula ou en chamanes, par exemple. Je ne serais pas étonnée que des infirmières se transforment en doula ou en chamanes également ou en thérapeutes ou en guérisseuses. Vous voyez, il y a une mission de vie qui vous appelle et vous ne pouvez plus ne pas répondre à cet appel. Très beau. On continue avec la lunologie. On va voir un peu ce qui se passe. On renaît. On fait peau neuve. Prenez le temps de souffler. Est-ce que vous prenez le temps de souffler, les amis ? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bien sûr, les solutions arrivent. Si vous étiez dans des impasses, non seulement il y a de nouvelles rencontres et des rencontres fortes, mais en plus, il y a des solutions qui arrivent à vous. D'accord ? Et on vous dit prenez le temps d'intégrer ce qui vous arrive. Prenez le temps d'intégrer ce qui se passe. Ne courez pas partout. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il n'est pas obligé, il n'est pas nécessaire de courir pour atteindre son but. Rester à l'écoute et au repos permet aussi l'intégration de notre travail. La confiance est la clé du succès. Un temps pour donner au lieu de prendre vos proches et vous vous êtes en sécurité. Vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord ? Alors, on parlait d'humilité tout à l'heure. Effectivement, attention, avec l'énergie du bélier à ne pas tomber dans l'impulsivité, le manque de respect ou l'orgueil. D'accord ? Ça, c'est le côté un peu négatif du bélier, mais on ne se voit pas faire. d'accord ? Peu importe ce qui se passe en cette pleine lune, ne laissez pas la fierté vous entraver. Revenez au cœur. D'accord ? Donc, on voit bien que vous devez rester confiant dans le processus qui est en train de se faire. Vous devez rester en confiance sur le chemin dans lequel on vous guide. Et vous allez dans un temps de repos, dans un temps d'intégration pour vous donner de l'amour, pour vous donner du repos. Voyez, il y a un truc comme ça avec le fait d'arrêter de donner plus que vous ne recevez et d'arrêter de prendre. Voyez, c'est des formes de dispersion aussi. Parfois, on donne beaucoup, 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 beaucoup aux autres pour ne pas voir la situation qui nous bloque pour ne pas prendre une décision. On s'occupe beaucoup des autres pour ne pas s'occuper de soi. Et puis, il y a cet autre processus où on va prendre énormément de temps pour faire quelque chose, prendre énormément de temps pour procrastiner. Il y a un juste milieu. Donnez-vous du temps pour souffler sans pour autant perdre de vue votre projet. d'accord ? Je reste focus sur ce que je dois faire mais avec justesse, ni trop, ni pas assez. D'accord ? Et puis, on vous rappelle que dans tout ce qui vous arrive, actuellement, vous êtes protégés, vous et vos proches. Vous devez passer par là. Oui, et puis, pour moi, vous allez réussir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis ? Abandonnez-vous au divin. Eh oui, faites confiance en votre destinée, en votre chemin. On y va avec le tarot. Allez, j'avais envie d'un tarot axé sur l'amour. On va prendre le tarot des anges gardiens pour cette pleine lune du 17 octobre. Abandonnez-vous au divin et à votre divinité, j'ai envie de dire. Je n'ai pas l'impression qu'on est du libre arbitre ce mois-ci. Je ne sais pas vous, mais il se passe des choses qu'on n'a pas choisies. Mais on nous réaligne, on nous redirige dans la bonne direction. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. D'accord ? Donc là, on est dans cette énergie justement où on essaye d'y voir plus clair. On se positionne. On prend des décisions. même si on est inquiet. D'accord ? Je vous l'ai dit en introduction, il est temps d'affronter vos peurs. Il y a une vérité qui est là et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc même si ça vous chagrine, même si ça vous inquiète, vous savez ce qui est juste pour vous de faire comme choix. Donc, vous allez peut-être faire un choix qui va vous isoler un moment. Vous allez peut-être faire un choix qui va vous demander de faire une pause un moment et c'est ok. cette pause elle est temporaire et elle est nécessaire. C'est comme si vous aviez besoin d'intégrer, de digérer la réalité. Reconnaissance et louange, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. D'accord ? Donc, on voit bien cette nouvelle direction que vous prenez et qui est bonne. Vous vous priorisez de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et le bélier vous aide dans son énergie dans ces questionnements-là. D'accord ? Donc, il y a une nouvelle direction que vous prenez et où vous êtes prioritaire qui est un excellent choix et tout s'aligne. Voyez ? Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, il y a un cap à passer. Bien sûr qu'il y a un cap à passer. Ben oui, pour aller là, je dois me séparer de ceci, de cela. Pour aller là, je dois démissionner, par exemple. Ben oui, je ne peux pas garder deux emplois. Je ne peux pas garder un pied dans cette situation et un autre pied dans l'autre situation. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me couper en deux. Il est temps que je me positionne clairement. Parce que l'univers attend que vous vous positionnez clairement, d'accord ? Pour aussi vous accompagner dans les choix que vous allez prendre, dans ces affirmations que vous allez poser. Et puis, on parlait d'une pleine lune liée à l'amitié et à l'amour. C'est totalement ça. Les choses se clarifient. Je vois avec qui je peux continuer ma route et je vois avec qui je peux démarrer un nouveau projet. D'accord ? Donc, il y a des liens toxiques qui vont être coupés. Il y a des fins d'amitié mais il y a aussi de grandes belles amitiés qui arrivent à vous. Il y a des fins de collaboration et il y a des nouvelles collaborations aussi qui vont vous permettre d'aller sur d'autres sphères. D'accord ? Oui, il y a de la tristesse. Oui, il y a du chagrin. Oui, il y a des souvenirs. Mais on avance en fait. D'accord ? Et le chariot, il vous le répète encore une fois, il est temps d'avancer. Et là où je vais, j'ai besoin d'être bien entourée. J'ai besoin d'être entourée de personnes positives qui m'élèvent, qui me poussent à changer, à me reconnecter à ce qu'il y a de plus grand en moi. D'accord ? Et puis on vous dit aussi avec bien s'entourer, dans ce cap à passer que vous avez à traverser, faites-vous aider. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, faites-vous aider par des personnes qui sont compétentes dans les domaines, qui sont expertes dans les domaines où vous avez besoin de soutien. Ok ? Continue. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé, le présent afin de savoir ce pour quoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Devenez ce que vous êtes. C'est un peu ma devise, c'est ça. Ben oui, on fait un bilan et vous pouvez être fier de vous, il n'y a pas de petite ou de grande victoire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des répétitions à la réussite et maintenant, j'ai envie de me laisser du temps, j'ai envie de me laisser la chance de faire vraiment ce que j'aime. J'ai besoin d'écouter mes besoins, j'ai besoin d'écouter mes rêves, j'ai besoin d'écouter mes désirs et peut-être que ces désirs et ces besoins vous sortent du cadre, vous sortent de la société, vous sortent du pays, vous sortent de la normalité professionnelle, peu importe, qui êtes-vous vraiment et que voulez-vous vraiment faire et que voulez-vous vraiment montrer ? D'accord ? Donc, avec cette carte-là, il y a vraiment une direction qui va être prise mais dans la justesse, dans la vérité, dans l'authenticité. Aide de l'action, vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une personne peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. L'aide de l'action, l'as de l'action, l'as de bâton, c'est l'énergie du bélier donc on voit bien qu'il y a cette opportunité de faire autre chose, de démarrer une nouvelle aventure. Il y a ce coup de foudre. L'as de bâton, c'est aussi cette rencontre forte, ce coup de foudre qui vous permet de voir les choses autrement, de faire le point sur votre vie de couple, de faire le point sur votre vie pro en vous disant mais est-ce que j'aime vraiment cette personne ? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais ? Grâce à cette personne de feu ou qui a cette énergie de feu, vous allez voir les choses autrement. C'est comme si vous aviez d'anciennes lunettes et que grâce à cette amitié, ce partenariat, cette nouvelle rencontre, vous aviez une nouvelle vision du bonheur, de la vie, du travail. Merci à elle d'ailleurs. D'accord ? Deux de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous mais vous êtes incapables de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Donc vous voyez, il y a encore ces doutes, ces hésitations, ces contradictions. Mais c'est peut-être lié à des personnes de votre entourage. Attention aux personnes qui vous entourent et qui projettent sur vous leur propre peur. Vous savez, on a tous quelqu'un qui nous dit mais t'es fou, mais t'es folle, tu peux pas faire ça, t'arriveras jamais. Mais ce qui semble impossible pour eux ne l'est pas pour vous peut-être. Et puis ce qui semble impossible pour vous ne l'est pas pour Dieu. Rappelez-vous que tout est possible pour Dieu. C'est lui qui fait des miracles. Les miracles existent et l'impossible peut devenir possible. Donc vous voyez, dans ces jeux d'égo là, dans ces prises de tête, ce mental qui fait le vélo, on voit bien que c'est lié à un entourage. qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de grandir, qui vous empêche de lâcher prise, qui peut-être prend encore du pouvoir sur vous. Les peurs des autres ne sont pas vos peurs. C'est bien d'avoir des conseils mais faites le tri les amis. On y va avec la voix des êtres stellaires. Côté un petit peu plus spirituel. Alors, vous n'êtes pas seul. Bien sûr, vous n'êtes jamais seul. Créez votre propre voie. C'est ça. Je suis avant-gardiste, je suis innovant. Levez le voile. Bien sûr, on clarifie les choses. Être stellaire, empathique, abonne-toi, abandonne-toi à mes bras et lâchez prise. Oui, lâchez prise. Il y a un lâcher prise. À partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez faire confiance en Dieu, en votre chemin, il va se passer des choses incroyables. Laissez le passé derrière vous. ça peut être compliqué. Oui, je ne serai plus jamais la même, plus jamais la même. Mais, c'est libérateur. D'accord ? Donc, il est question de prendre de la hauteur là par rapport à vos doutes et à vos peurs et de créer ce nouveau départ. Est-ce que vous allez accéder à un nouveau bonheur ? Ok ? Voilà ce que dit cette carte. Alors, vous n'êtes pas seul, oui, entourez-vous de personnes comme vous, entourez-vous de personnes positives, entourez-vous d'une communauté qui vous ressemble. Vous n'êtes pas seul, il est le temps aussi peut-être de créer votre propre communauté pour sortir de la solitude, de cette espèce d'isolement que vous pouvez ressentir. Et puis, vous n'êtes pas seul, vient aussi vous rappeler que peu importe de quel monde vous appartenez, de quel monde vous venez, qu'il soit Pléadien, Lémurien, Atlante, peu importe, vous n'êtes pas seul. Et cette carte, elle vous invite à creuser cette question-là. Qui je suis ? D'où je viens ? Quelle est ma communauté ? Quelle est mon histoire ? D'âme aussi, vous n'êtes pas seul, ça vous invite aussi à aller explorer vos annales akashiques, votre karma, votre transgénérationnel, votre généalogie. Mais c'est vraiment quelque chose de très global. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même dans toute ta splendeur, dans ton thème astral, dans ton... dans ton vécu karmique. C'est très beau. Créez votre propre voie, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Ben oui, allez-y, on y va, c'est ça qu'elle dit aussi l'énergie du bélier, c'est suivez-moi, je vous montre le chemin, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Soyez leader de votre vie, soyez leader de vos choix, affirmez-vous, passez à l'action. D'accord ? Je crée ma propre voie, peu importe ce qu'on pense, ce qu'on dit de moi, peu importe ce qu'on... les jugements, le regard des autres, je vais sur mon propre chemin. Et si ça nécessite de créer mon propre job, eh bien je le créerai, voyez, être mon propre patron, eh bien je le ferai. Donc en créant votre propre voie, vous allez aussi inspirer les autres, vous allez leur ouvrir un chemin qu'ils ne voyaient pas jusqu'à présent. en allant créer votre propre... en allant dans votre propre direction, vous allez aussi clarifier les choses. Tout va se remettre en question. Et du coup, tout ce qui n'est pas aligné va disparaître. Quand je suis aligné à ma mission de vie, créer votre propre voie, c'est être aussi sur sa mission de vie, eh bien vous verrez que... Alors il y a de nouvelles rencontres qui se font, mais il y a aussi des liens qui se détachent. Et puis il y a des vérités qui se révèlent. Et parfois ça pique. Bah oui, ça pique fort. Donc oui, le fait d'aller dans votre... le fait d'aller sur votre... sur votre propre chemin, de vous choisir, de lâcher prise sur certaines situations, de couper certains liens, va lever un voile. Va clarifier les choses. Lever le voile, ça vous invite à prendre des décisions que vous n'arriviez pas à prendre jusqu'à présent. et qui sont très claires. Être stellaire, empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas votre. Oui, attention, vous gagnez en sensibilité, vous êtes de plus en plus clairvoyant, clairaudiant, clairsentient, et on vous invite à vous protéger de ça. D'accord ? Restez intègre, soyez intègre à vous-même, et soyez intègre dans vos énergies. Vous ne pouvez plus continuer à être dans des situations ou dans des relations qui vous pompent de l'énergie, qui vous vampirisent. Il est temps de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre souveraineté énergétique. Non, j'arrête. Je ne peux plus continuer à fréquenter ce lieu, à fréquenter cette personne, parce que je me sens vidée, je ne me sens pas bien. D'accord ? Abandonne-toi à mes bras, abandon, embrassez les contraires extrêmes de la vie. Oui, il est temps de lâcher prise, c'est vraiment ça. C'est le grand saut, quoi ! C'est le saut de la foi. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en l'univers. Je dois sortir de mes mécanismes de défense, je dois comprendre mes insécurités. Je suis appelée dans cette direction, je suis appelée dans cette voie, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui sait ce qui est bon et juste pour moi. Donc oui, vous êtes testé sur votre foi. Et vous êtes testé aussi sur le fait de sortir des extrêmes. C'est comme si vous étiez en dents de scie en ce moment. Vous pouvez être très heureux comme très malheureux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc lâchez, 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 lâchez. Lâchez ce qui vous met dans cet état. Ok ? Et puis on parle de dépendance, dépendance affective, dépendance financière. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Vraiment. Et on vous dit, ouvrez-vous au divin. Que reconnectez-vous à votre divinité. Ayez confiance en cette petite voie à l'intérieur de vous. Ayez confiance au timing de votre vie, au timing divin. Il y a une vague qui vous porte et qui vous porte dans la meilleure des directions. Il y a vraiment le fait d'avoir une autre perspective, une autre vision de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on vous dit, reposez-vous, prenez du recul. Voyez les choses autrement, sur ce qui est en train de se passer. Alors oui, il y a des choses que vous allez perdre. Il y a des souvenirs comme ça, qui vont vous chagriner. Mais il y en a d'autres aussi qui arrivent à vous. Vous allez vers de nouveaux... Vous allez vers de nouveaux... Oui, vous allez vers de nouvelles créations de souvenirs. Et puis pour d'autres, oui, avec la recherche, avec la carte, vous n'êtes pas seul. On voit bien que vous allez vous reconnecter à vos terres perdues, à des souvenirs, à des dons de vie passée. En Atlantide, sur certaines planètes. Alors je parle de la Lémurie souvent, et des Pléadiens, mais il y a d'autres êtres stellaires, bien sûr. C'est ce qui ressort beaucoup dans cette guidance. Ok ? Oui, vous êtes en route vers une harmonie, un équilibre différent. Bah oui, tout n'est pas sous votre contrôle. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas sous votre contrôle que ce n'est pas bien. Hein, mes chers béliers ? Je taquine mes confrères et mes consoeurs béliers. Bah oui, on aime bien avoir le contrôle sur tout. Mais ça fait du bien de ne pas savoir des fois où est-ce que l'on va être sur son bateau, comme ça, avec énormément de confiance, et de laisser la magie faire. rencontrer des gens différents, aller dans des lieux différents, faire des choses différentes. Mais qu'est-ce que c'est bon ! Se laisser surprendre par la vie, ça fait du bien. Donc autorisez-vous à vous abandonner avec confiance à Dieu, à votre route divine. On y va avec la conclusion et l'orine vertu guérir avec les anges. Voilà ce qu'on a à vous dire. Atelier, séminaire, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêts à apprendre et à enseigner, même si vous vous sentez seul sur ce sujet. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait de travailler sur la blessure d'abandon, travailler sur la solitude, travailler sur... Vous savez, il y a certains maîtres spirituels et guides spirituels qui se sentent seuls parce qu'ils sont multipotentiels, parce qu'ils ont une mission d'âme précise qui les invite à travailler seuls. Ce n'est pas parce qu'ils vont travailler seuls qu'ils ne vont pas rencontrer de nouvelles personnes. D'accord ? Donc il y a un chemin qui vous appelle que vous avez du mal à accepter et c'est celui de guider les autres d'enseigner aux autres, de leur apprendre l'amour, l'amour de soi et ça passe par des ateliers, ça passe par le fait de mettre en place des séminaires. D.S. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc on voit bien que l'énergie de Mère Marie est très présente avec nous. Merci à Mère Marie d'être parmi nous avec tout son amour inconditionnel. je la sens depuis le début du tirage et on voit bien que l'énergie féminine est très présente dans ce tirage de pleine lune en bélier. Donc on apporte de l'amour dans cette énergie Yang. C'est un peu contradictoire parce que le bélier il est quand même dans l'énergie Yang très feu, très dans l'action et on vous demande de passer dans l'action avec amour. Voyez la différence de passer dans l'action connectée à votre énergie féminine, connectée à votre féminin sacré que vous soyez un homme ou une femme. On passe à l'action dans l'amour avec les qualités maternelles. C'est très très intéressant. Oui, vous allez fonctionner autrement. Vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Le pardon libère, le pardon vous redonne de la paix, de la sérénité. D'accord ? Quand on pardonne, il n'est pas question d'oublier quoi que ce soit. Ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais c'est de vous alléger l'esprit, de vous alléger l'âme. Donc, il y a des blocages qui ne se résoudent. Oui, il y a des blocages qui n'arrivent pas à se résoudre parce que vous ne pardonnez pas. Ça peut vous créer comme ça des nœuds énergétiques, etc. D'accord ? Donc, il y a encore du karma, il y a encore du transgénérationnel, il y a peut-être encore des choses liées à l'enfant intérieur qui vous bloquent encore pour aller sur votre mission de vie. Lâchez prise, on vous le dit trois fois. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Et oui, ne subissez plus votre vie, les amis. Plus question d'être soumis, dominés à qui que ce soit, par qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Je suis souverain de ma vie, je suis souveraine de ma vie. On va prendre quelques messages de Maître Jésus. que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il est temps de vous montrer, il est temps d'être visible, il est temps de... Oui, il est temps de vous montrer, les amis, ça y est, vous ne pouvez plus continuer à vous cacher, cacher vos dons, vos talents, qui vous êtes, d'où vous venez. Voilà. Je me montre tel que je suis et je guide ceux qui le souhaitent vers leur lumière profonde, vers leur chemin de vie. C'est magnifique, c'est très très beau. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés et moi je vous donnerai du repos. Et puis demandez de l'aide, du soutien à Dieu, à l'univers, je suis fatiguée. Aidez-moi mes anges gardiens, aidez-moi Dieu à me relever de ces épreuves. Demandez de l'aide aux anges et aux archanges. D'accord ? Vous avez l'archange Michael, vous avez Mère Marie, vous avez Maître Jésus qui est là. Donc n'hésitez pas. si vous vous sentez trop épuisé pour continuer à marcher vers votre chemin, dans votre chemin de vie, demandez de l'aide. D'accord ? Et puis vous voyez, acceptez avec beaucoup d'humilité le soutien des autres, l'aide des autres. D'accord ? Et je sentais de l'orgueil, peut-être que c'est ça en fait, pour certaines d'entre vous, cet égo là, cet orgueil qui vous empêche de demander de l'aide aux autres. Vous, vous fournissez l'aide, pas de problème pour donner votre aide, pour vous épuiser même à aider les autres, mais dès qu'il s'agit de vous, c'est comme s'il y avait une honte, une... oui, une pudeur par rapport à ça. Non, non, mais je ne vais pas la déranger, je ne vais pas le déranger. Non, 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 on n'en est plus là. D'accord ? On n'en est plus là, les amis, on est tous, frères et sœurs, demandez du soutien à votre entourage aimant, demandez du soutien à un thérapeute, à un guide, à un médecin, à un psychologue, faites-vous accompagner. On y va avec les anges et les cristaux pour la conclusion toujours. L'acceptation, l'archange Annaëlle et la calcitrose, vous voyez, toujours dans la féminité, dans l'amour maternel, inconditionnel, dans cet esprit, dans cette énergie liée à Mère Marie, on est au service du suprême, on est dans sa mission de vie, on accepte la vérité, on accepte la réalité avec le 3, on voit bien qu'on va vers la fertilité, l'abondance, parce qu'on accepte ce qui n'est plus et qu'on accepte ce qui est dans sa vérité. Nous vous offrons l'acceptation au lieu de vous encourager à ne rien changer à une situation de prime d'abord difficile. Cette qualité vous pousse à la vivre à fond et à y découvrir des occasions de grandir et de vous développer sur le plan spirituel. Toute résistance cache la vérité et empêche d'avancer. Accepter, c'est se rendre présent, se montrer plus réaliste et devenir capable de réagir en pleine conscience. C'est le meilleur moyen de progresser en pouvoir et en sagesse tout en s'accordant le droit de recevoir l'aide du divin. Une cause vous semble perdue, l'acceptation transformera votre vision des choses en soulageant votre cœur. Vous trouverez la force de poursuivre votre voyage spirituel et de nouvelles chances se présenteront à vous. Il suffit de savoir que, quelles que soient les apparences, la vie vous aidera à manifester votre potentiel divin pour l'accepter telle qu'elle est et y trouver la joie. Voyez ? Ne résistez pas au changement. C'est vraiment résister à une situation qui est désagréable pour vous va vous réduire, va vous punir, va vous mettre dans un mal-être difficile. D'accord ? Donc, que ce soit une relation, un emploi que vous occupez, vous avez tout intérêt à accepter la réalité. Beaucoup d'entre vous maquillent la réalité, pensent que ce n'est pas fini alors que c'est fini depuis des années, pensent qu'il y a de l'espoir alors que vous savez que vous avez épuisé tout votre stock. Voyez ? On continue. Il y a vraiment le fait de ne plus se mentir. D'accord ? Parfois, on se persuade de choses ouais. Voici le rituel de libération. J'en appelle à l'ange de cristal de laquelle citrose et à l'archange Annaëlle qui m'aime sans condition. Merci de m'aider à trouver l'acceptation. Me voici libérée de mon désespoir, de mon amertume, de ma colère, de ma tristesse et de ma peur. En acceptant ce qui y est, je donne au divin l'occasion de me montrer la voie. J'ai confiance en moi-même et en la vie dans tout son mystère. L'amour de mon cœur illumine mon corps, mon mental et mon âme par ma volonté qu'il en soit ainsi. D'accord ? Et puis, il y a une autre guérison. Alors, si vous avez une calcite, c'est ça, c'est une calcite ? Oui, si vous avez une calcite rose, on vous invite à la prendre et à la mettre sur le cœur en récitant ces mots. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être pendant cette vie et toutes celles à venir, d'oublier tous les souvenirs et schémas de comportements fondés sur la méfiance. Je m'en débarrasse totalement et décide de profiter de l'existence dans l'acceptation inconditionnelle. Je sais que la vie me soutient et m'aide à m'accomplir dans ma divine destinée, dans la miséricorde et la compassion par la grâce divine et l'amour inconditionnel qu'il en soit ainsi. Puisse l'amour divin apporter l'acceptation à tous ceux qui souhaitent manifester leur potentiel divin et connaître le bonheur et la liberté par la grâce divine qu'il en soit ainsi. L'acceptation m'apporte la paix du cœur et j'embrasse ce don de vivre unique et parfait qui est le mien. Très très beau, très très beau les amis. C'est tout le bonheur que je vous souhaite d'être libre dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même et dans cette croyance que tout a sa raison d'être et que tout a un timing divin. Et il est temps pour vous plus que jamais de vous choisir, de vous aimer, de poser des actions qui vont contribuer à votre bonheur, qui vont contribuer à votre évolution et qui vont contribuer à l'affirmation de ce que vous êtes pleinement. D'accord ? Dans toutes vos qualités, dans toutes... Oui, dans tout ce bel-être que vous êtes. Voilà. Merci de m'avoir écoutée les amis, merci de m'avoir visionnée, partagée à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir les guidances du mois d'octobre. Elles sont toujours en ligne. Ascendance, signe lunaire, signe vénusien. Allez voir les guidances messages des guides, guidances intemporelles et missions de vie. Voilà. Peu importe à quel moment vous les regardez, elles seront toujours d'actualité. Gros tirage. Et puis, pardon, suivons-nous sur Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook. Alors, gros tirage. Oui. Plus question de se mentir. Plus question de porter des poids qui ne nous appartiennent pas. Et oui, encore, on est dans d'autres phases de clarification. On sort des illusions. on enlève des masques et on arrête de maquiller une réalité qui nous fait souffrir, qui nous domine, qui nous soumet. Voilà. Encore une fois, il est question de ne plus subir sa vie. Et peut-être que vous allez rencontrer justement un bélier, un lion, un sagittaire, en tout cas quelqu'un d'un signe de feu comme ça, qui va vous aider justement à dépasser ces capes-là. Ah oui, la vérité, la vérité est difficile à regarder en face. La vérité est dure, mais elle est claire, elle est lumineuse et elle est alignée à ce que vous êtes vraiment. Je vous embrasse les amis. Soyez heureux de toutes les manières que vous puissiez l'être. Voilà. Soyez heureux, joyeux et connectés à votre cœur. Je vous embrasse. Très bonne pleine lune. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501